Et le premier temps fort avec Nicolas Clair et le premier but inscrit dans cette partie. Très bien joué de la part de Nicolas. Changement de position sur le départ de l'enclenchement. Lazarov est bâché, vraiment. Pas de gardien. Et c'est parfait. On parlait, ce début de rencontre était sans doute essentiel pour la confiance, pour cet homme, Martin Larsen. On est resté. Oh là là, c'était compliqué, cette passe. Et gros arrêt de Cyril Dumoulin. Récupération Nicolas Clair. Il pousse le moment, il a raison. Incroyable cette perte de balles. Larsen avec le rebond. Et derrière, Cyril Dumoulin. Énorme intervention du gardien de l'équipe de France. Et nouvelle interception. Incroyable. Ballon est sorti. Quelle séquence. C'est Thierry Hranti fou furieux. Fou furieux devant son banc. Et ça repart de haut côté. Faut coup de rythme. Mais l'arrêt de Wesley Pardin. Wesley Pardin a sonné le réveil. Il faut y aller, il faut y aller. Parce que Nicolas Clair n'est pas replié. Il y va tout doucement en trottinant. D'où proche de la récupération. Et Singe, ça revient mettre à terme à cette séquence complètement folle. Récupération en zone. Ballon un peu loin. Thierry Lazarov. Ça, c'est le danger qui guette les Exois. Les premiers écarts. Plus deux pour Nantes. Pas de solution. Aucune très bonne défense nantaise. La séquence défensive pour le moment fait la différence. C'est incroyable Théodoro en déséquilibre. Là aussi, quel gainage de la part de l'ex-Nantais. Foignet. Regardez ça, pas évident du tout. En déséquilibre. Touché par Rockefellau. L'entrée de Juliane Emonet. Ça, c'est pris rapidement, mais ça passe. Donc, évidemment, c'est profitable. Il y aura donc une ultime opportunité. Mais regardez, les Exois, sans trop se hâter. La défense très haute. C'est bien joué. Ce qu'a réalisé Jordan Camarero pour glisser. dans le dos de la défense nantaise. Mais c'est un net avantage en faveur des Nantais à la pause. Nantais est capable de laisser passer l'orage. Ce sera un pas supplémentaire si Ex est en mesure de revenir. Intervalle trouvé par l'Arsen. Décidément très bon, très juste. Ce soir, le premier match référence pour le moment. Tout proche de gratter le ballon. Florian Delecroix qui s'en veut. L'affiration exceptionnelle de Mathieu Oronguay. Bien voilà, en l'espace de 7 minutes, le retard est fait. Et ça va changer bien les choses puisque Nant va avoir tendance à vouloir remettre un petit peu plus de rythme peut-être. La passe à l'opposé, la passe sautée, superbe. La fin de montée de balle. Oh ! Exceptionnel ce geste de Dragan Pech-Malbeck. Dos au but. Et le service déjà très spectaculaire de Nicolas Clare. Et la finition encore plus de Dragan Pech-Malbeck. Et surtout Thomas Nantais reparti. Pas vu d'avance. Deux passes, a priori. En voilà une. Il faut déclencher ! Oh incroyable ! Il ne sait même pas où est passé le ballon José Baznik. Non mais c'est les Harlem Globetrotters. Vous avez vu la passe de Nantala Claire. Superbe ! Oh ! Quel tir ! Quel but ! But à Corne Nanté. On va le revoir avec le ralenti des équipes menées par Fred Godard ce soir. Regardez avec cet angle-là, ça va être indéniable, bien sûr. Cette formule, jeu à 7 contre 6, qu'on retrouve de plus en plus souvent à Nantes comme ailleurs d'ailleurs. Mais pourquoi ne pas l'utiliser ? Alors vous allez me dire que c'est paradoxal alors que Nantes est devant, tranquille, gère le rythme. Et bien voilà, c'est terminé définitivement. Définitivement, le but est accordé. Nicolas Claire fait du Emmerichmin, barre rentrante pour Nicolas. Et Nantes s'impose. On n'a pas su mettre ce qu'il faut en attaque pour les faire déjouer. Malgré la fatigue, on a essayé d'appuyer sur leurs points faibles. Mais je les ai trouvés très solides ce soir. On espérait ce match. Pour nous remettre un peu dedans, repartir de l'avant. Parce qu'on a un mois de novembre difficile. Et ça n'a pas été le cas. Maintenant, il va falloir aller gagner à Nîmes. Là, il n'y a pas trop le choix parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de points. On est dixième et ça urge. On a été sérieux défensivement. On a bien muselé leur attaque. On avait bien étudié le match. Et ça s'est ressenti. On a été bien. Les gardiens aussi. Du coup, après, ça n'a pas déroulé. Mais on était plus à l'aise offensivement. Et du coup, on a bien monté les ballons aussi. C'était un match difficile ici. Parce que Hex, c'est vraiment une belle équipe. Et donc, c'est une belle prestation. Et c'est bien pour la suite.